Djenin, ce vendredi matin, les forces israéliennes encerclent ce bâtiment où plusieurs terroristes se sont retranchés. Des échanges de tirs éclatent, avant que l'armée israélienne ne procède à une frappe de drone. Au moins 7 terroristes sont éliminés, dont 4 dans la frappe aérienne. Il s'agit d'Armèd Amouri, 20 ans, Hussein Azouz, 23 ans, Fouad Ashkar, 25 ans, Yassin Al-Arivi, 30 ans. Les trois premiers appartenaient à des groupes terroristes locaux. Al-Arivi était lui affilié à la branche militaire du Hamas. Trois autres terroristes, dont les frères Khassa, ont été éliminés lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Les Khassa étaient membres d'une cellule du djihad islamique, responsable de l'attentat à la bombe contre un véhicule blindé de Tzahal, qui a coûté la vie au capitaine Alon Scagio la semaine dernière à Djenin. C'est grâce à des renseignements recueillis par le Shinbeth sur l'emplacement de la cellule que les forces israéliennes ont pu mener cette opération, qui aura duré plus de 7 heures. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a mené une cinquantaine de frappes aériennes en Cisjordanie, en utilisant des drones, des hélicoptères d'attaque et des avions de chasse. Ces frappes ont éliminé plus de 80 terroristes. Les troupes au sol ont elles arrêté environ 4200 Palestiniens recherchés en Cisjordanie, dont plus de 1750 affinés au Hamas.